Le levain sans gluten Les micro-organismes que vous allez retrouver dans votre levain Vous allez retrouver des levures sauvages Vous allez retrouver des bactéries Les bactéries lactiques et les bactéries acétiques Alors quand on choisit notre farine Notre farine vient avec un certain nombre de micro-organismes Alors bien sûr il faut choisir des farines qui sont entières Ou des farines complètes Parce que si vous allez vers une farine blanche Vous aurez une flore qui sera beaucoup moins intéressante Pourquoi ? Parce que les micro-organismes se trouvent sur le son Et non sur l'amande Et donc on en a beaucoup plus Donc ici moi j'ai choisi une farine de sarrasin Que j'ai mis ici C'est une farine de sarrasin que j'ai été chercher au moulin de Lilo-Coudre C'est une farine dont je suis très contente Donc on va développer notre levain Avec cette farine de sarrasin Il faut savoir que j'ai fait un autre levain Avec la même méthode Donc vous faites exactement la même méthode Avec moitié sarrasin, moitié riz Et elle marche aussi très bien Donc ça pourrait être intéressant pour vous aussi D'essayer différents types de levain J'en ai fait 3 ou 4 Alors pour le levain On va repartir sur le levain Le levain c'est un ensemble de micro-organismes Nous avons les levures et les bactéries Parmi les bactéries nous avons les bactéries Lactiques qui elles vont donner Les bactéries lactiques Qui elles vont donner de l'acide lactique Et les bactéries acétiques Qui elles vont donner de l'acide acétique Alors comment ça se passe ? Alors au départ dans notre levain On a énormément de souches différentes Je pense qu'on a 120 souches différentes Dans un levain Et quand on arrive Quand on commence un levain Et quand on arrive à la fin On arrive à 12 à peu près souches différentes Donc le levain c'est vraiment d'aller sélectionner Les bactéries qu'on veut Dans notre peau Dans notre levain On va faire grandir certaines Et d'autres vont ne pas être sélectionnées Pour avoir le pain Que nous avons choisi de développer Alors il y a deux types de levain Il y a le levain dur et le levain liquide Alors pour savoir quel type de levain choisir Parce que souvent les gens je leur demande Faites un levain dur ou faites un levain liquide Puis ils ne savent pas Alors si vous mettez la même quantité d'eau Que la même quantité de farine Vous êtes dans un levain liquide Quand on est dans un levain dur On a vraiment un levain qui ressemble à une pâte Qu'on peut aller plier Qu'on peut aller faire une boule Donc on a un levain dur Quelle est la différence entre ces deux levains ? Alors le levain liquide C'est un levain dans lequel on met beaucoup d'eau Qui dit beaucoup d'eau ? Ca permet le départ de la fermentation de tout le monde Dans votre troupeau Tout le monde va avoir accès à l'eau Et on sait que l'eau c'est la vie Donc tous les micro-organismes vont grandir Les bactéries lactiques qui sont en grand nombre Vont très rapidement devenir dominantes Et on va avoir une dominante de bactéries lactiques Dans notre levain liquide Les bactéries lactiques vont produire l'acide lactique Elles vont donner un levain qui va donner à votre pain Une certaine pousse, une certaine montée Mais qui aura moins de goût Qui sera moins savoureux Qui sera moins fort en saveur de fermentation Si vous allez vers un levain dur Ce qu'on appelle un levain dur Qui est de la consistance à peu près d'une pâte Le levain dur, lui, vous lui donnez peu d'eau Ils commencent les deux de la même façon Mais c'est en cours de route Que vous ne faites pas les mêmes apports Vous avez un levain qui va avoir beaucoup moins d'eau Qui dit qu'il y a beaucoup moins d'eau Il dit que l'ensemble des micro-organismes Vont se battre pour avoir accès à l'eau Et là, dans ce cas là, ce sont les bactéries acétiques Qui, elles, se développent plus facilement Dans un milieu où l'eau est restreint Qui vont prendre le dessus Donc il va y avoir plus d'acide acétique de produit Donc votre levain va être plus fort en saveur Et plus goûteux Par contre, il va peut-être sûrement moins lever Donc c'est vraiment l'idée de choisir Alors aujourd'hui, moi je vais vous présenter un levain liquide Je pourrais vous faire la prochaine fois un levain dur Mon conjoint aime moins les saveurs acides Qu'on peut retrouver dans certains pains Donc je vais aller avec un levain liquide Alors, comment allons-nous faire ce levain ? Donc nous allons commencer, c'est très simple Il nous faut de la farine Donc ici, j'ai privilégié la farine de sarrasin Il nous faut de l'eau Donc j'ai de l'eau que je vais aller mettre à peu près à 28-30 degrés Donc de l'eau qui est quand même assez chaude Et je vais utiliser aussi du miel Alors ici, j'ai du miel de conifère Notamment du miel de sapin baumier Mais on peut aller choisir tout type de miel On peut aussi développer son levain sans miel Il faut savoir que le miel, c'est du sucre Donc ça va permettre à la fermentation d'aller plus vite Si vous voulez vous en passer Vous pouvez mettre de l'eau et de la farine Alors, j'ai fait chauffer mon eau Pour avoir une eau à 28 degrés Et je vais aller peser 30 grammes d'eau Alors, je fais des levains qui sont relativement petits Parce que le levain, je vais en enlever tous les jours une partie Ou tous les deux jours Et je ne veux pas gaspiller Alors bien souvent, vous allez voir des levains Qui vont se faire sur des quantités plus grosses Cela vous appartient Si vous préférez travailler sur des plus grosses quantités Travaillez sur des plus grosses quantités Donc ici, je vais aller mettre mon 30 grammes d'eau Voilà Et je vais aller le mettre dans un pot On travaille dans un pot en verre Parce qu'on veut voir le levain On veut voir à travers On veut voir les bulles Mais aussi, on veut le voir grandir Donc, je vais aller mettre mon 30 grammes d'eau Je vais aller mettre mon 30 grammes de levure De farine Donc là, je fais la tare Alors, dans son livre David Hacher présente L'art de faire son fromage David Hacher présente à la fin La fabrication d'un levain Alors lui, il fonctionne en cuillère Bon, moi j'ai beaucoup plus de mal Je préfère fonctionner en gras Et la méthode J'ai fait un mélange de méthodes De différentes méthodes Notamment de la méthode de Eric Kaiser Avec son levain liquide Et de la méthode de David Hacher Donc, je vais aller prendre mon 30 grammes Et je vais rajouter mon 30 grammes dans mon eau Alors, en général, on met 10% de miel Alors moi, je ne fais pas attention aux 10% de miel Je mets une cuillère à café de miel Voilà, j'ai mis ma cuillère à café de miel Maintenant, je vais aller remuer Alors, on propose souvent de remuer avec des couverts en bois Alors moi, comme je mange, je fais des baguettes tous les jours J'ai beaucoup de baguettes en bois Qui sont faites par un artiste québécois Qui s'appelle Rafik Daguerre Alors, si vous voulez des baguettes en bois Toutes les baguettes en bois que vous voyez dans mes différentes vidéos Sont faites à la main Alors, on remue bien notre levain Alors, en boulangerie, bien souvent, font des levains de taille plus grosse Ils vont aller les passer dans un robot Alors, je pense qu'aux petites quantités qu'on a On n'a pas besoin de les mettre dans un robot Mais il faut surtout, ce qui est très important C'est d'aller le remuer Parce qu'on ne veut pas d'endroit où ce soit moins humide On veut vraiment la répartition de l'humidité Pour avoir une fermentation qui débute de la même façon partout C'est ça qui est important Donc là, vous voyez, on a fini le levain Donc, ça reste quand même assez simple Bon, tout est simple et tout a un petit peu de temps C'est juste que les choses, ajouter les unes aux autres Ça prend beaucoup de temps à la fin Mais le pain au levain, ça reste quelque chose de quand même très très différent Alors, voilà Là, le levain, il est terminé Alors, moi, je vous conseille plusieurs choses Alors, j'aime bien le faire dans un pot comme ceci Parce que je peux le mettre comme ça Puis il va respirer Et surtout que quand on veut le garder Et qu'il est fini, on va aller le fermer Donc, j'aime bien le mettre comme ça Bon, bien souvent, vous voyez, je vais mettre un petit tissu dessous Quand il est en extérieur Et si je dois le fermer, je vais le fermer après Donc là, notre levain est terminé Nous allons aller mettre un petit scotch Alors, moi, j'ai recyclé ces scotch J'en ai trouvé 25 dans la rue il y a 4 ans Jeter, tout neuf Donc, ça fait plusieurs années que j'étiquette toutes mes fermentations avec Alors là, on va aller marquer le jour et le type de levain Comme j'en ai plusieurs J'ai des levains qui sont marqués Millet J'ai des levains qui sont marqués Sarrazin Ça peut être intéressant pour faire des comparaisons Et ça peut être intéressant aussi pour savoir quand c'est qu'on va nourrir notre levain Donc, là, nous avons fini Nous allons aller mettre le nom de notre levain Donc, on pourrait l'appeler Bubule 2 Parce qu'on l'a parti aujourd'hui Et on va aller mettre que nous sommes le jour 1 Et demain, nous irons enlever Nous mettrons le jour 2 ou le jour 3 De façon à ce suite Donc, là, on va aller mettre quelque chose pour le laisser respirer Et alors, notre levain, ce qu'il aime, lui, c'est aller au chaud La température est très importante au niveau des fermentations Vous le savez, plus la température est chaude Plus les fermentations sont actives C'est pour ça qu'en été, vos fermentations, votre kéfir ou peu importe Se font beaucoup plus vite qu'en hiver En général, le levain, lui, il aime la chaleur Il va dans des températures entre 28 et 32 Moi, j'aime beaucoup le laisser devant mon foyer Parce que si je mets la température de mon foyer Elle monte jusqu'à 32, 33 Bon, suivant, je vais lui trouver une place Où je sais qu'il va rester à 32 Et il aime beaucoup Il y a des gens qui font des sortes de chambres pour leur levain C'est-à-dire qu'ils prennent une glacière Ils mettent une petite lumière Et donc, ils ont une certaine température pour le levain Alors, ça, ça ressemble un peu compliqué Si vous voulez juste le laisser dans une température chaude près d'un radiateur Peut-être 22, peut-être 24 C'est juste qu'il va évoluer plus lentement Alors, un levain, c'est de la patience Ça se fait en 7 jours, 9 jours, 11 jours Si vous, en 5 jours, votre levain n'est pas actif Il ne faut pas se dire, je l'ai raté Il faut attendre 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 que le levain grandisse Qu'il grossisse Que les cellules rajeunissent Qu'on rajeunisse le levain à chaque rafraîchi Pour avoir un levain de qualité Qui va permettre de donner un goût à notre pain Alors, ce qui est très important, c'est que souvent Les gens confondent le levain et la levure Alors, la levure, c'est dans un gramme de levure Il y a comme plus d'un milliard de cellules C'est-à-dire que la levure, c'est très actif Ça va, si vous mettez de la levure dans un pain Très rapidement, ça va gonfler Et ça va permettre au pain d'avoir ce qu'on appelle un pain levé Le levain, lui, il est toujours beaucoup moins actif Parce que dans un levain, dans un kilo de levain Il y a à peu près 40 millions de cellules Donc, on voit que c'est quand même très différent Donc, le levain, lui, il va être plus goûteux Mais il ne donnera jamais le rendu d'un pain Avec la pousse d'un pain Qui est fait avec de la levure Donc, en fait, ce qui se passe souvent en boulangerie C'est que les gens utilisent un mix C'est-à-dire qu'ils utilisent un petit pourcentage de levure Pour avoir une belle pousse de leur pain Et ils utilisent le levain Pour avoir tout ce qui est une qualité de goût Mais aussi une croûte qui se conserve plus longtemps Un pain qui reste plus longtemps agréable Donc, il y a différentes qualités Qui est donnée au pain par le levain Lui-même, il moisit moins vite Donc, on va vraiment chercher un mix des deux Je pense qu'en boulangerie française On a le droit de dire pain au levain Quand on utilise 2% de levure Mais c'est ce qui se fait généralement Si vous avez marqué pain au levain Et que le pain est très levé Très souvent, il a de la levure dedans Donc, ce ne remplace pas vraiment la levure On peut utiliser un levain sans levure Mais on n'aura jamais le rendu qu'on a dans un pain avec levure Donc, là nous sommes le jour 1 Alors, qu'est-ce que nous allons faire le jour 2 ? Nous pouvons regarder notre levain Alors, ce que j'aime faire, c'est mettre un élastique À la hauteur de mon levain Bon, là, je l'ai couvert, donc on ne le voit pas Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez un élastique À la hauteur de votre levain Et vous allez pouvoir voir directement Je vais le faire sur celui-ci Donc, on irait le mettre, par exemple, aujourd'hui ici Bon, lui, il a besoin d'un rafraîchi, ça se voit Quand le levain se craque sur le dessus Ou quand il commence à être plus bombé C'est que le levain a faim, il faut le nourrir Donc, on va mettre un élastique Et comme ça, on va pouvoir, sur 24 heures, le surveiller Nous allons aller ouvrir notre levain Alors, moi, ce que je fais, bien souvent Quand on nourrit un levain Ce qu'on va faire, c'est rajouter la même quantité Mais au fur et à mesure, le levain grossit Ça commence à faire des quantités énormes de levain Et je déteste jeter Donc, ce que nous allons aller faire Et qui est proposé dans le livre de David Hachère C'est d'aller enlever le levain Et je l'ai vu aussi après dans plusieurs livres Du coup, que j'ai cherché Donc, imaginons que nous soyons le jour 2 Alors, nous observons notre levain Et là, nous enlevons notre levain Une partie, vous voyez, j'ai enlevé presque tout Mais je ne lave pas mon bocal Je garde les bonnes bactéries Qui ont déjà commencé à se développer dedans Et je recommence exactement la même chose C'est-à-dire que je vais refaire Je vais aller prendre 30 grammes de levure de sarrasin Je vais aller prendre 30 grammes d'eau qui est tiède Et je vais aller remettre une cuillère à café de mon miel Je vais refermer avec mon tissu mon pot Et à nouveau, je vais le laisser dans un endroit chaud pour 24 heures Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple Ce sont pleins de petits temps Alors, je vous conseille d'être régulier C'est-à-dire que, par exemple, vous vous mettez un moment Et vous vous dites, par exemple, tous les matins À 10 heures, je regarde mon levain Ou à 7 heures, je regarde mon levain Ou le soir, peu importe Pour que ça déclenche une certaine routine levain Donc, mon levain, à nouveau, va attendre 24 heures Alors, ce qui est bien quand on attend 24 heures C'est que l'acidité de notre levain va augmenter Donc, on va continuer à sélectionner Les bactéries et les levures qu'on veut à l'intérieur de notre levain Donc, là, nous sommes au jour 5 Au jour 5, qu'est-ce qui se passe ? Ben, exactement la même chose Vous allez ouvrir Vous allez enlever votre levain Le mettre de côté Et vous allez aller re-remplir exactement la même quantité Alors, entre-temps, vous allez me dire qu'est-ce que je fais de ça ? Comme vous voyez, ça, c'est pas grand-chose Ça fait à peu près 2 cuillères à soupe Si vous les mettez, ça fait vraiment 2 cuillères à soupe Ces 2 cuillères à soupe de levain que vous avez mis de côté C'est 2 cuillères à soupe qui peuvent aller dans n'importe quelle pâtisserie Ça peut aller dans les crêpes Ma fille a dit que les crêpes n'avaient jamais été aussi bonnes Ça donne vraiment un petit arrière-goût en arrière qui est très intéressant Ça peut aller dans vos gaufres Ça peut aller dans vos muffins Vous pouvez aller l'utiliser Vous utilisez seulement 2 cuillères de farine Pour 2 cuillères de ce levain qui est en V Qui est un levain en cours Bien sûr, vous utilisez votre levure Mais ça vous permet de ne pas jeter au prix des farines Au prix des farines, on va dire qu'on va se garder une petite gêne à jeter cela Alors nous sommes au jour 7 Alors au jour 7, votre levain il est plein de bulles Alors je pense que là j'ai des photos qui vont apparaître Qui vont vous montrer toutes les bulles dans votre levain Alors votre levain chef est prêt Mais comme vous voyez, vous n'avez pas une grosse quantité Vous avez à peu près vos 2 cuillères à soupe que vous avez mis tous les jours Ce qui ne fait pas beaucoup En général, on met 90 grammes de levain Parfois 350 grammes, parfois 450 grammes dans un pain Donc il vous faut plus de matière pour pouvoir démarrer un pain Alors à partir du jour 7, ce que vous faites c'est que lors de vos rafraîchis Alors qu'est-ce qu'on appelle un rafraîchis ? Un rafraîchis c'est quand on donne à manger à notre levain Donc à chaque fois que vous apportez de l'eau et que vous apportez de la farine On parle de rafraîchis C'est un terme de boulangerie qui est utilisé Qui veut dire aussi qu'au niveau de votre activité de levain Vous allez aller rajeunir toutes les cellules Il va y avoir des divisions Et le levain devient plus fort et plus actif Alors, quand nous sommes au jour 7 Notre levain est plein de bulles mais nous n'avons pas assez Alors ce jour-là, nous allons décider d'augmenter la quantité C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 30 grammes Nous allons aller mettre 60 grammes Ça c'est une possibilité Ce qu'on peut faire aussi, moi ce que j'aime bien faire C'est enlever la quantité qui est dedans Je vais la peser Imaginons que ça me donne J'ai 30 grammes et 30 grammes Bon, c'est mélangé, etc. Peu importe Disons que j'obtiens Ce que j'en laisse sur les parois Disons que j'obtiens peut-être 60 grammes de levain Je vais laisser mon levain Je vais le peser Je vais le remettre à l'intérieur Et cette fois-ci, je vais aller ajouter la même quantité C'est-à-dire que je vais aller mettre 60 grammes Puisque mon levain fait 60 grammes Je vais aller mettre 60 grammes d'eau Et je vais aller mettre 60 grammes de farine Et là, on est dans un levain liquide C'est-à-dire 100% d'hydratation Même quantité d'eau et même quantité de farine Quand je vous ferai un levain dur On ne mettra pas les mêmes proportions À la fin de la fabrication de notre levain chef Donc là, vous voyez bien que du coup Votre quantité de levain va augmenter Le lendemain, après 12 heures à peu près Votre levain va être actif Et va avoir des bulles Et là, vous pourrez aller l'utiliser pour faire un pain Si vous n'avez pas le temps Ce qui arrive souvent On a une vie, on a des affaires, on a des enfants On a des imprévus Vous prenez votre levain Vous le fermez Bon, vous mettez la rondelle Bon, moi j'aime beaucoup utiliser ces pots-là Vous mettez la rondelle Vous le fermez Et vous le gardez au frigo Alors au frigo, il va se garder 3 jours, 5 jours Alors c'est sûr, il y a des gens Ils laissent leur levain très longtemps au frigo Il faut savoir que plus vous le laissez longtemps au frigo Ben, plus il va s'affaiblir Et plus il vous fera du temps pour le faire revenir Et à la limite, des fois, il vaut mieux en partir à nouveau Ça, c'est mon point de vue Mais en général, on essaye de le rafraîchir à peu près aux 3 jours Des fois aux 4 jours Et ce qu'on peut faire, c'est toujours garder une petite quantité Tant qu'on sait qu'on ne va pas faire notre pain Disons que là, je le met au frigo Et que 3 jours plus tard, je veux faire mon pain Je vais aller le sortir de mon frigo Et là, je vais lui faire un rafraîchi C'est-à-dire que je vais aller mettre ma quantité de farine Je vais aller peser mon levain Et où je vais aller l'enlever Les deux méthodes, c'est comme vous voulez Ça dépend des quantités J'ai vu dans le livre de Caroline Roy Elle utilise des fois 280 grammes de levain Pour 350 grammes de farine Donc tout dépend de la quantité dont vous avez besoin Il faut toujours garder cette idée en tête Vous pouvez toujours aller en enlever une partie La mettre de côté Et aller faire une préparation de votre levain tout point C'est-à-dire le levain que vous allez utiliser Avec la quantité exacte de ce que vous avez besoin Toujours savoir que vous pesez le poids de votre levain Vous ajoutez la même quantité en eau Et vous ajoutez la même quantité en farine Alors, comment voir qu'un levain va bien ? Comment voir qu'un levain... Alors, d'abord, quand je le sors du frigo Je le laisse, il est froid Il est froid, il est à une température froide Je ne le nourris pas quand je le sors du frigo Quand je le sors du frigo, je le laisse sur mon comptoir Puis je lui laisse se reposer, se détendre S'acclimater à la température ambiante 2h après, 2h30 après, 3h après Je vais nourrir mon levain Et là, j'attends 12h Alors bien souvent, on peut faire ça le soir Et puis le lendemain matin, on fait son pain Alors vous voyez ici, on voit que mon levain a faim Alors, je ne sais pas si on va le voir Parce que mon levain se déchire Alors, quand le levain se déchire sur le dessus Ça veut dire qu'il faut le nourrir Bon, il était au frigo Je vais le nourrir aujourd'hui Et demain, je vous ferai la vidéo sur un levain, un pain Avec ce levain et un pain sans gluten Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas Je ne suis pas sûre que j'ai été claire sur tout Ce qui est important à retenir C'est qu'un levain dépend de différents facteurs Il dépend de la température Il dépend de la quantité d'eau qui va permettre de sélectionner telle ou telle bactérie Et il dépend de la farine que vous utilisez Alors, c'est sûr que si vous êtes avec gluten Vous pouvez aller avec des farines de blé entier Qui vont vous donner de très bons résultats Alors, il y a des gens qui m'ont dit Oh mais Claudia, moi je n'aime pas le goût du sarrasin Si vous n'aimez pas le goût du sarrasin Vous pouvez faire un levain au sorgho Vous pouvez faire un levain au millier Vous pouvez faire un levain moitié-moitié J'en ai fait un sarrasin millier Et ce qui est important de savoir C'est que quand on fait le dernier rafraîchi Donc celui qu'on fait la veille On peut le faire avec une farine blanche Et même, c'est très intéressant de le faire avec une farine blanche Alors, je vais vous expliquer pourquoi C'est parce qu'une farine blanche va permettre une meilleure montée Les levains blancs montent toujours mieux Comme on est dans le sang gluten On cherche quand même une montée Mais on aura quand même une base Qui a été faite avec du sarrasin Donc vous voyez dans un levain Il y a beaucoup de données Il y a beaucoup de facteurs qui interagissent Mais plus vous allez vous occuper de votre levain Et plus vous allez être familier avec ce levain Et mieux vous allez réussir vos pas Alors, Caroline Roy, dans un de ses livres Le deuxième, je pense Dit quelque chose de très beau Que j'aime beaucoup Et elle dit que son levain C'est un peu comme ses enfants Tous les levains qu'elle produit sont tous différents Il faut qu'elle apprenne à les connaître Quand elle apprend à les connaître Ben ça fonctionne très bien Alors je vous finis avec cette bonne parole Je remercie Caroline Roy Pour sa merveilleuse Qui est une farine que j'apprécie beaucoup Et que j'utilise dans toutes mes pâtisseries Et mes pains Et je lui ai déjà écrit plusieurs fois Pour la remercier de ce produit québécois De qualité Qu'elle offre à tous les gens qui sont sans gluten Voilà, je vous dis à la prochaine fois J'espère qu'il y aura plein de levains Qui vont porter plein de jolies petits vénons Et j'attends des photos de vos levains Au revoir, à la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada